On va continuer ces écoutes. Jean-Marie Chevrier a invité principalement pour son dernier moment, Madame, par Michel, l'histoire de la rencontre assez curieuse entre une vieille aristocrate, excentrique, qui décide de faire l'éducation du fils de ses camions. Et voilà, il est tout à fait intéressante, il pose des questions sur la relation de l'autorité, sur l'intuition. Je me démentirai déjà, mais beaucoup de vos textes sont incarnes dans une région qui s'appelle La Creuse, qui vous est chère, même si vous récusez à juste titre toute inscription régionaliste de terroir, et au contraire, vos textes sont complètement anniversaires. Vous allez nous lire une chronique, je crois, peut-être nous parler de votre travail chronique. En dehors de mes activités de romancier, je suis membre d'une réaction d'une récule littéraire qui n'a pas de grande diffusion, qui s'appelle Siècle Paprièque, et qui est connu avec les éducations qu'on pose de trois parties, qui est consacrée à une littérature étrangère, qui est un monde littéraire, qui est un monde littéraire auquel on n'a pas souvent accès, de cinq, on pose un tiers de la revue, l'autre tiers est consacré à un éducation contemporain, et le troisième tiers est consacré à un thème qui va arriver, de la revue dans le pouvoir, l'escalier, la province, et entre ces différents articles, on intègre des gravures, comme on appelle des reproductions, qui sont en respiration, et de plaisir pour l'œil. Et donc, mon travail à l'aide de cette revue consiste à illustrer l'illustrateur, de l'illustrer littérairement, c'est-à-dire à dire de façon parfaitement subjective, ce qui le représente à les yeux, comment on peut le bien recevoir, le recevoir, etc. Et donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui est consacré à un incontortiste du XIXe siècle, qui s'appelle Charles Guermont, qui est assez connu, qui a laissé une trace dans le monde de son forme de la gravure. Et donc, ce texte qui l'est dit, mais il ne sera pas confiant, parce que s'il va apparaître dans le prochain numéro d'art. Voilà, et ce texte s'appelle « Le Vieux Paris ». Donc, Mérion avait connu les mers. Il avait été peintre de la marine et avait dessiné à bord de la corpette le Rhin, des Brésils, des Nouvelles-Zélandes, des Australies, des Cap-Hormes. Mais l'ennui se disait sur son visage et quand on lui demandait pourquoi, il disait « Je m'embête ». Il était laid. Et quand son ami Brackmont pénit son visage aux mufles socratiques, selon le pithé de l'Igé, il crut bon de mentionner d'une écriture vaguement bautique que le sombre Mérion avait un grotesque visage. Plus tard, parlant d'Edgar Pau avec Baudelaire, Mérion lui montra le dessin qu'il avait fait de la morgue et il se compara à l'ormenton assassin. Un jour, il fut là des mers et des vagues, toujours recommencées. Il revint à Paris. Là, au moins, le marron Haussmann faisait bouger les choses et rendait un méconnaissable. Il éventrait la ville sans respect pour le vieux Paris qui était en passe de ne plus d'être, comme le signe de Nialet-Baudelaire en écrivant que la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur de mortel. Ce peut être un problème de marin ou de voyageur de ne pas retrouver à son retour les choses dans l'état où il avait laissé. Parfois même, on ne reconnaît plus sa femme ni ses enfants et Mérion ne se reconnut pas lui-même. On était en 1860. Baudelaire écrivait les tableaux parisiens. Ces deux hommes étaient faits pour se rencontrer, ce qu'ils firent peut-être, au café du Chemin du Fer, à côté de l'hôtel de Dieppe, au 22 de la rue d'Apsterham, où logeait le poète. Ils élaborèrent même un projet commun, un ouvrage des eaux fortes de Mérion, accompagné de poèmes de Baudelaire. Il en fait question quelques temps. Les éditeurs ou les dieux n'en coulurent pas. Mais ni l'un ni l'autre ne s'en fachat. C'est alors que l'esprit de Mérion, doucement, commença à s'enfuir. Il dessinait un mari avec l'obsession de l'exactitude, la rigueur absolue du trait, plus vitalement que les géomètres ou les architectes les plus pointilleux. En gravant chaque pierre de chaque mur, il fixait les briques de son âme. Il dessinait son esprit qu'il abandonnait comme si les plans d'Ousmane eussent broyé ses méninges avec les vieux immeubles de la Père Portale. Le vieux Paris. Chaque Parisien portant son cœur un vieux Paris, fait de souvenirs confus, de vales nostalgie, de sa jeunesse enfuie. Mais Mérion, lui, était officier de marine. Et la mer et sa navigation ne se contentent pas d'être représentées dans l'à peu près d'un rêve romantique. On n'en rend pas compte sans exactitude mathématique et rigueur scientifique. Et pour Mérion, maintenant, cette ville était la mer. Chaque immeuble un bateau, chaque monument un phare. Les plans qui l'entraissaient auraient pu satisfaire ses supérieurs hiérarchiques à l'état-major. Cependant, en passant le lorgnon sur le haut de leur nez, ils auraient découvert d'infimes détails qui les auraient troublés. Par exemple, un trop grand nombre d'oiseaux dans le ciel, comme une menace planant sur la ville. Où c'était cette volontaire erreur de perspective dans les tours de Notre-Dame ? Quand ce n'était pas l'attaque foudroyante de chauveux célestes, de poissons amphibiens ou de monstres aiglés qui se remettent sur la façade du ministère de la Marine. On voyait aussi sur la terrasse de l'établissement de Mainfroid un guerrier antique qui guettait le ciel et une lance à la main. Et même, devant la tourelle dite tourelle de Marat, comme des nuages, des annégories féminines qui portaient aux hommes le flambeau de la justice. Mérian aimait porter des messages comme celui qu'il avait décrit sur la bambouille fière dessinée qui franchissait le front au sange et qui portait le nom « Speranza ». Il exprimait dans sa forme graphique l'amour du mensonge que prenait Baudelaire. Cette énorme masse de pierre qui porte les glissements des humains en route vers la Bible traduisait la pauvre tête de Mérion qui sombrait tout ce temps dans la folie. Il allait bientôt quitter Paris-Baud-Charenton pour la zile. « Étrange destinée des bris d'humanité pour l'éternité mûre » versifiait Charles. Plus l'esprit s'en va, plus il a besoin des têtes de voûtes et de gives, d'amoncellements de siècles pour se tenir en son intégrité. À défaut de pierre, se peuvent être des mots comme que de temps après le faire allait le faire Antonin Artaud. Des tonnes de mots auxquels avait recours le poète pour colmater les brèches de sa maçonnerie spirituelle pour durer. Il paraît que la pratique de l'eau forte est dangereuse. L'acide nitrique et ses vapeurs que Mérion appelle la traîtresse d'un cœur trouble le cerveau. La crappure rend fou. Mantegna, Segers, Bleck, Goya en ont payé le prix. Il est dans la lignée, lui, déjà prisonnier des joueurs de Piranaise à Charenton. C'est le noir de la mélancolie qui naît de la mort sur de l'acide. Mais un jour, sa main l'abandonna. Et pour se prouver qu'il pensait, il recourt à des théories utopistes sur la loi solaire, sur la loi lunaire. Il le proféra des délires sur le sort de l'humanité. Enfin, il fut le Christ. Artho aussi le sera. Il se laissa mourir de faim dans sa cellule de l'asile à Charenton le 13 février 1861. Baudelaire était mort le 31 août 1861. Nous disposant plus de papier et de cette interjection nous exprimait en disant « Traînement à nous dans le papier. » Applaudissements 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 Et puis pour continuer avec le texte sur le film j'ai entendu plein de conditionnaires à l'heure. Ils auraient pu se rencontrer voilà. Merci beaucoup. La rue va faire le 21. Le 21. Le 21. On essaie qu'elle est la plus grande différence. Nous sommes en somme au... On la trouve dans... On la trouve dans toutes les bonnes livrages. C'est un peu difficile à soulever mais je vous en ai dit à l'après tout à l'heure ou à laquelle on peut s'abonner. Mais c'est une recue de de bonnes qui lue mais qui a aimé à trouver ses lecteurs mais je ne suis pas aussi le propre de beaucoup de beaucoup de littéraires donc je ne suis pas bien. Merci beaucoup. On fait un jeu de chien musicale. Olivia peut-être s'asseoir ici. Merci. pour qu'elle puisse s'appuyer sur une table. Olivia en cette table qu'on a pu entendre hier en lecture autour de son texte « Mécanisme de survie en vie hostile » qu'on va entendre un peu ce qu'il dit. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, je vais vous lire en fait un extrait d'un texte à paraître sans doute l'année prochaine mais en fait c'est... on va dire que c'est un travail qui existe déjà sous une forme théâtrale c'est un texte que j'ai écrit pour un collectif de théâtre qui s'appelle EDMD et qui travaille sur le cinéma en fait ce collectif donc c'est un ensemble de... ils font un ensemble de spectacles qui s'appelle le nouveau ciné club et le principe en fait c'est de leur offrir un texte autour d'un film et ils s'emparent de ce texte qui est assez délirant quand même par rapport au film en question et ils en font un spectacle de théâtre avec des idées et cette idée leur est venue à la lecture d'un texte que j'ai écrit que vous ne trouvez pas là mais je crois que le libraire là par ailleurs qui s'appelle Ils ne sont pour rien dans mes larmes qui est un texte que j'ai écrit en 2012 et qui est un recueil en fait dans lequel je parle de 14 films différents et pour écrire ce recueil j'avais interrogé des gens sur le film qui avait changé leur vie et à partir des réponses que les gens m'ont données j'ai écrit les 14 textes qui sont les 14 films qui ont changé la vie de 14 personnes et voilà ça a donné ce livre et suite à ça le collectif ayant lu le livre s'est beaucoup intéressé à ce texte et puis c'est comme ça qu'ils m'ont commandé de nouveaux épisodes on pourrait dire et donc j'en ai écrit pour l'instant deux l'un sur Alien Ripley Scott donc je vais vous lire le début et puis un autre sur les soiseaux t'as fait Hitchcock voilà parce que j'aime quand même j'aime assez les figures pour ceux qui étaient là hier ils savent pourquoi donc j'ai apporté tout le texte mais je vous rassure je vais vous lire que le début mais ça va quand même peut-être durer un petit quart d'heure et ça s'appelle toutes les femmes sont des aliens je ne vois pas trop comment démarrer parce que je sais bien que commencer par le commencement ça ne sert à rien c'est improductif contrairement à ce qu'on pourrait croire ça embrouille tout commencer par le commencement en brouille tout il faut toujours connaître la fin pour pouvoir raconter une histoire donc on ne peut pas raconter d'histoire et surtout on ne peut pas raconter sa propre histoire il faudrait attendre jusqu'à sa fin qui serait aussi la fin de tout désir de raconter de toute possibilité de raconter de tout récit du coup on se rabat sur le cinéma sur les films sur des ensembles connus qui durent un temps donné et qu'on peut regarder jusqu'à la fin avant d'en parler ça repose de la vie on va au cinéma pour se reposer pour oublier qu'on marche à tâteau on part sur des tas de fausses fristes des pistes séduisantes sûrement mais justement de fausses pistes alors qu'au cinéma on peut être plus rigoureux plus méthodique encore que on se laisse parfois emporter parfois on se trompe on est séduit par exemple dans Alien de Ridley Scott c'est l'exemple que j'ai choisi on imagine des scènes de sexe ou d'épouvante avec des monstres qui sortent du fond de l'écran et en fait en fait c'est pas du tout ça encore que si un petit peu si Alien ça raconte un peu ça c'est un peu une histoire de monstres même si au bout d'un moment on ne sait plus si les monstres c'est eux ou nous je veux dire nous les humains ou eux les Aliens enfin eux c'est mal dit c'est Viti eux c'est un seul un seul qui devient plus vieux et qui se multiplie mais je vais revenir au commencement sinon je me perds parce que quand je pense à Alien je suis obligée de penser en même temps à la Tétralogie quatre films quatre Aliens successifs et enchaînés qui restent dans la tête par bribes et qui se superposent qui se mélangent au point que tout l'esprit est infecté par ces drôles de bestioles dégoûtantes qui ont eu le temps en une vingtaine d'années les vingt années de la Tétralogie de pulluler et de se propager et d'envahir jusqu'à l'inconscient donc je disais je disais je disais Alien je disais Alien est un seul Alien au début c'est la bête c'est une seule bête c'est un film c'est un seul film qui va devenir quatre je sais je les ai vus j'ai dit qu'il fallait savoir à l'avance pour raconter l'histoire dans le bon sens en même temps ça engrouille un peu toute cette connaissance que j'aime des quatre toutes ces images qui se mélangent et se superposent et se contredisent parce que les quatre c'est quatre films différents quatre réalisateurs différents quatre histoires différentes avec juste un invariant deux en fait deux invariants la femme Sigourney Webber alias Ripley invariant 1 et la bête Alien alias Alien invariant 2 c'est une bête dont on peut dire qu'elle est qu'elle est il ou qu'elle est elle peut-être que lui c'est elle peut-être qu'Alien est femelle après tout qui me dit de quel sexe elle a bête c'est peut-être elle auquel cas c'est encore plus grave encore plus effrayant Alien c'est elle Alien c'est l'histoire d'une femme toutes les femmes sont des aliens des mutantes et des aliens sans doute vous l'avez compris tout de suite Alien c'est un mot qui rappelle un autre mot Alien comme aliené comme celui qui est pris par l'autre comme celui qui est entièrement sous la coupe d'un autre et qui ne peut pas vivre vraiment parce qu'il n'est pas complètement lui-même Alien c'est ça Alien c'est l'autre Alien ça veut dire qu'il y a en chacun de nous un autre qu'en chacun de nous se met une force qui peut nous manger de l'intérieur Alien donc c'est l'histoire de l'un d'entre nous un homme mais en fait ici en l'occurrence une femme une femme qui est rongée de l'intérieur plus exactement qui risque d'être rongée de l'intérieur si elle laisse le monstre l'aliène donc entrer en elle voilà c'est bien j'y suis je commence à m'approcher du film et en m'approchant je m'approche aussi de moi un film qu'on aime et qu'on raconte ça rapproche de soi je fais le récit d'Alien parce que je ne peux pas faire le récit de ma vie on aurait tous envie de le raconter dans l'ordre les épisodes de sa vie mais c'est impossible avant de connaître la fin on n'a aucune chance de savoir quelle direction quel sens et même quel chemin donc Alien est une bonne alternative Alien est un bon exercice Alien c'est l'histoire d'une femme dont on peut craindre qu'elle ne devienne une autre et si on craint c'est que toutes les femmes toutes toutes les femmes dès qu'elles sont habillées en soldats et qu'elles ont du pouvoir et qu'elles prennent des décisions et qu'elles sont fortes toutes les femmes sont dans cette situation toutes les femmes qui sont dans cette situation peuvent être considérées comme des aliens ou d'éventuels aliens ou de futurs aliens il faut les mater il faut leur dire qu'elles sont belles et magnifiques et qu'elles risquent de muter donc quand on est spectateur en 1979 et qu'on voit Simone Webber alias Ripley la femme soldat qui contrairement à tous les autres membres de l'équipage prend les bonnes décisions quand on voit cette femme avec sa combinaison de blanc et sa taille et sa structure et sa beauté et sa fermeté et sa force on se dit que oui il va y avoir un problème forcément le problème existe sous une forme qu'on n'a pas au début à cerner c'est d'ailleurs ça la force du film il y a un problème mais on est très longtemps à le découvrir on circule sur le navire on suit les mouvements lents de la caméra on profite on se dit que ça ne va pas arriver que rien ne va arriver que tout sera doux et lent et agréable comme dans un berceau le vaisseau est un berceau il est un ventre il est l'endroit où l'humain se tient en suspension dans le liquide amniotique du vaisseau on est à son aise on boit du café on grille on porte des combinaisons moulantes on est protégé et en même temps on a une mission à remplir quel est l'objet de cette mission ma mémoire flanche les membres de l'équipage doivent appeler sur une planète lointaine et s'y aventurer ils doivent quitter le vaisseau tout est là ils sortent il y a une raison commerciale ou militaire ou scientifique là je ne me souviens pas en tout cas il faut sortir tout se serait parfaitement bien passé si on n'avait pas été obligé de sortir donc on sort et en sortant on ouvre une brèche et en ouvrant une brèche on laisse entrer quelque chose on laisse quelque chose se glisser dans les interstices une chose sans nom qui vivait sur la planète lointaine et qui ne faisait qu'attendre la visite des humains pour s'insinuer en deux Sigourney Weaver elle est restée dans le liquide amniotique dans le vaisseau mer elle sent que quelque chose ne va pas elle dit aux membres de l'équipage ceux qui sont sortis elle leur dit de revenir revenez au plus vite au plus vite dit-elle dans le Tokiwoki come back dit-elle quick dit-elle son conseil impérieux vient trop tard ils sont déjà engagés sur le sol de la planète lointaine parmi les pierres noires et nuisantes ils sont entrés dans une construction étrange minérale ou végétale ou animale ils ne le savent pas il y a des respirations des sointiments des sucs elle leur dit come back now et ils s'attardent et ils ont peur de s'attarder et d'admirer les multiples formes que prend la nature fossilisée la curiosité les anime l'ambi de sortir les anime ils goûtent le plaisir de rester dehors ils aiment se promener un peu hors du vaisseau mer bien qu'ils faillent pour sortir mettre des habits de cosmologie ils profitent d'un peu de liberté ils marchent ils courent ils observent ils explorent ils s'aventurent et s'approchent du centre d'œuf s'approchent du cœur d'œuf s'approchent encore et encore et au moment où leur visage se penche sur des ouvertures gluantes vivantes palpitantes merveilleuses étranges à ce moment-là d'excitation extrême c'est tellement incroyable de voir ça ils sont attaqués par quelque chose et ce quelque chose se met sur le visage d'un des membres de l'équipage et lui obstrue entièrement le visage ils reviennent en catastrophe vers le vaisseau mer ils supplient qu'on leur ouvre les portes du vaisseau mer ils veulent retourner ils ne veulent plus découvrir plus courir plus s'aventurer ils demandent qu'on leur ouvre le sas de protection ouvrez dit Stil sinon il va mourir vite laissez-nous entrer le dilemme c'est faut-il que l'homme qui a cette chose sur la tête entre ou faut-il le laisser mourir à l'extérieur faut-il sacrifier un pour tous ou essayer de sauver un quitte à sacrifier tous les autres vous voyez un peu la difficulté il faut être vraiment courageux pour prendre des décisions et pour abandonner l'un des membres de l'équipage alors c'est la femme qui prend la décision c'est elle qui dit on le laisse sur la planète lointaine on ne le fait pas entrer dans le vaisseau-mer avec ce truc horrible qu'il porte sur la figure et presque à sa place cette espèce de crabe ou d'arrivée négée en trou de poulpe on n'introduit pas un alien dans le vaisseau-mer c'est ce que préconise la femme mais elle se fait rattraper par les hommes et les hommes ont une autre idée ils sont plus généreux les hommes ils veulent sauver leurs camarades elle est mise en minorité la femme est mise en minorité toutes les femmes sont minoritaires toutes les femmes sont des potentiels aliens les aliens se vanchent parce qu'ils sont en minorité ils prennent la place des humains ils entrent dans les humains ils se multiplient en fécondant les humains et ce sont les humains qui deviennent minoritaires à la fois en nombre et en pouvoir c'est un renversement de la hiérarchie des mondes donc si ce renversement est possible entre les humains et les aliens il pourrait aussi être possible à l'intérieur des humains par exemple entre les hommes et les femmes les femmes pourraient renverser le pouvoir des hommes elles pourraient dans leur situation minoritaire se multiplier par fécondation entre elles et minorer les hommes voire épisode 4 j'y reviendrai tout se mélange les images se superposent tout ensemble elles forment la saga et la pétralogie connaître la fin il faut connaître la fin ça permet de se méfier des femmes comme on se méfie des aliens je l'en connais ce n'est pas tout à fait le sujet du film encore que un peu quand même quand on pense aux 4 films successifs dont les images se superposent et se contredisent il y a de quoi être troublée par les femmes c'est mutante toutes les femmes sont des aliens par exemple dans l'épisode 4 à moins que ce soit dans l'épisode 2 ma mémoire flanche c'est plus trop 2 ou 4 de toute façon quelle importance Simone et Weber alias qui plaît enfant d'un alien et elle l'enfant avec la reine des aliens qui est une reine mère elle se fait posséder par la mère et elle s'unit à elle non je vous jure qu'elle le fait comme dans une ruche elle rejoint la reine mère la bondeuse elle, l'ouvrière elle la rejoint dans les sous-sols de la station orbitale ou du dessous et elle entre en relation intime avec sa mère elle se fait manger provisoirement par sa mère la caméra est au-dessus d'elle et filme son corps étendu dans le corps de sa mère c'est une image troublante et gênante Simone a l'air de vraiment bien aimer le corps de sa mère dans lequel elle se love elle ferme les yeux elle est heureuse elle nage dans le bonheur plus haut de sa mère c'est une image troublante et gênante si les femmes commencent à s'unir à leur mère c'est la fin de notre culture c'est la fin du couple c'est la fin de la civilisation comment peut-on avoir envie de s'identifier à une femme qui s'unit avec sa mère je vous le disais on ne peut pas raconter les histoires si on ne connait pas leur fin la fin change le regard qu'elle porte sur si on est fille, mère de l'histoire si on est alien suprême et séduisant mais pour en revenir au tout début avant que la femme ne devienne menaçante ou puissante elle est d'abord perspicace et clairvoyante ce qui est déjà beaucoup elle ne veut pas qu'on fasse entrer l'homme à la tête de poule crabe et araignée dans le vaisseau même pas d'intrus dans la soucoupe mais son combat est perdu les autres en ont décidé autrement ont fait entrer alien et à partir de là on a devant soi des heures et des heures d'aventures à venir avec de l'épouvante du sang des cris d'horreur et des larmes merci beaucoup on a bien envie d'entendre la suite c'est un spectacle qu'on peut voir sur scène mais je ne peux pas vous dire exactement où parce que je n'ai pas les dates et c'est un spectacle qui tourne un peu voilà donc vous avez à la fois ce texte mais qui est dit par deux acteurs et qui font un numéro absolument incroyable c'est très très grand et en plus il travaille sur les images du film de Ridescott et des autres réalisateurs qui ont fait les autres donc ça fait beaucoup plus peur et puis après le texte donc qui est en fait assez difficile à lire parce que c'est une seule phrase et qui n'arrêtera sans doute je pense au février le jour de CES merci beaucoup Lidia merci je ne passe pas de reprisistes comme vous êtes chez Spire Jean-Biard Chambon qui est invité principalement pour son dernier recueil tout venant qui est paru chez un éditeur suisse l'ébreu de 8 très très beau recueil de 240 pages parce qu'il est c'est la pente du fond là déjà un peu moins un peu moins un travail politique extrêmement visuel très direct ce qui rend compte un bon succès je crois quand il y a un tout ce que c'est là c'est ce qu'ils sont voilà puis d'avoir un bel objet un récit un bel édition alors je dis dessus parce que j'en vais mon entre-dé depuis avant la guerre quand la proposition avait été faite de lire un milléni j'hésitais entre plusieurs choses la fantaisie parce que j'ai déjà un nouveau recueil en chantier ou bien un manuscrit qui est terminé c'est une sorte de fantaisie qui est dans l'esprit de trois rois que certains connaissent et puis finalement j'ai choisi de lire une petite nouvelle qui s'intitule une collection particulière bon elle est inédite mais elle va être publiée c'est l'aider dans une revue une revue qui s'appelle visage d'air c'est une revue qui est consacrée aux fantastiques voilà je vais beaucoup proposer et ils m'ont accepté une collection particulière je pourrais retracer l'histoire de ma vie en évoquant les différentes collections que j'ai constituées au fil du temps depuis les billes les coquilles d'escarreau et les vignettes que l'on trouvait à l'époque de mon enfance dans les tablettes de chocolat ces collections je les ai quasiment toutes délaissées l'une après l'autre non tant à cause de ma versatilité que parce que j'avais chaque fois le sentiment d'avoir atteint mon but d'être parvenu à une sorte d'absolu lorsque la somme des objets que je vais rassembler classés et inventoriés avec un amour compulsif lorsque cet ensemble approché de la complétude j'avais dès lors l'impression de me retrouver dans une impasse car on le sait seul le manque est motivant quand on a l'intuition d'une oeuvre à achever à quoi bon vouloir la paracher avec une nouvelle pièce même rarissime qui n'apporterait qu'un petit supplémentaire à l'une cuisse dès qu'une collection a cessé de me capturer entièrement je suis certain que je cèderai bientôt un nouvel ennemi pour être tout à fait honnête je dois reconnaître que les péripéties les hasards les étapes de la vie ont aussi très largement contribué à des changements d'objets dans ce qu'il faut bien abonner ma collectionnite j'ai lu non sans regret démembré ou abandonné au redu ma série de cafetères italiennes mes ensembles de clières à baisser et ma panoplie de brosse à cheveux il m'a fallu me défaire de ma collection de boîtes de sardines aux étiquettes séparées dont l'accumulation a fini par occuper la majeure partie du marmoire ou de la litanie des traités d'angérologie que je n'ai jamais ouvert et qui parasit tels les rayons de la bibliothèque l'encombrement qu'occasionne leur conservation constitue l'un des principaux inconvénients des collections et presque toujours je parle d'expérience une source de conflit avec mon entourage j'ai usé la patience de mon épouse elle-même je crois de lasser mon psychanalyste j'ai été trié de libérer tiroirs et placards de mes accumulations abusives de désengorger la cave et le garage ce n'est que lorsque de précieux spécimens de ma collection de boules à neige ont été froidement passés par la fenêtre que j'ai pris la mesure de l'exaspération que pouvait provoquer mon obsession afin d'éviter afin d'éviter que le drame conjugalant millionnaire ne virât de scandale hystérique j'ai compris qu'il était urgent d'enquipérer j'ai donc renoncé à tout tout sacrifiant les premiers jours de cette abstinence je me suis senti libéré le brusque sauvage paraissait m'avoir laissé en moi la trace d'aucun symptôme et pour la première fois la vie me parue légère et l'on disant dégagé il me semblait que le temps s'était dilaté qu'il s'écoulait de façon plus fluide avec une certaine mollesse qui n'était pas sans alléement j'essayais de m'intéresser à des domaines qui ne m'étaient pas familiers je m'ouvrais à tout ce qui venait j'étais curieux et accueillant je m'étais même lancé certes timidement dans l'art culinaire le bricolage ou encore l'activité physique mes premiers essais ne furent pas amplement concluant dégriable carbonisée une étagère posée de guingois et d'abominables crampes mais je disposais d'une marge de progression encourageante au bout de quelques semaines de ce régime la mollesse des jours tourna lentement à l'apathie le manque commençait à se faire sentir insidieusement et je me suis pris un beau matin à l'ornier les vitrines dans les vues du quartier des Antiquaires où parmi un merveilleux capharnaum je retrouvais quelques-uns des objets dont je m'étais séparé je m'apprêtais à rentrer pour négocier le prix de la cellule de pendulettes que j'avais possédé il manquait notamment l'élégante pièce ardeco certie dans son losange de marbre rose quand un éclair de visibilité m'a traversé l'esprit je lâchais la poignée de la boutique et repoussais chemin monsieur Pierre perdait le nom de mes pendres je savais que je ne pourrais plus résister bien longtemps à la contation que la barrière mentale qui protégeait ma belle résolution avait commencé à se fissurer sous les coups de boudoir du désir il me fallait pour être en mesure de satisfaire ma marotte d'alimenter ma passion maladive trouver alors à constituer une collection discrète et économe dans sa manière d'occuper l'espace j'ai d'abord songé à collectionner les creux mais du simple trou à l'insondable abîme ce qui se dérobe à la continuité de la matière demeure assez impalpable et paradoxalement le vide quel qu'il soit a surtout tendance à se combler en vertu du principe cartésien qui affirme que la nature a une sainte horreur collectionner les absences aurait pourtant eu de l'allure seul le peintre Yves Klein a réussi à vendre du vide à troquer des zones immatérielles contre de l'or mais comment conserver le vide si comme l'a noté un philosophe antique le non-être n'est pas en définitive accumuler des vides sans compter qu'il faudrait déjà les distinguer les uns des autres mobiliserait trop de place même une difficulté à l'écuénien qui hors le néant peuvent apparaître plus inconsistants et plus aisés à recueillir à condition qu'on parvienne à y détacher du tout ils peuvent théoriquement se classifier en fonction de leur volume et de leur forme mais de petits rien en presque rien si on met à part les moins que rien on court le même risque de les confondre sans compter qu'une multiplication de rien finirait par s'avérer embarrassante j'en étais là de mes réflexions quand un jour dans la boutique d'un antiquaire où je fais entrer presque par hasard au retour de quelques cours sous centre-ville mon regard a été retiré par un modeste miroir qui avait été posé au mur au milieu d'une série de photographies anciennes dans son cadre gris il n'avait rien de remarquable et du reste son teint semblait une qualité médiocre la surface réfléchissante était altérée comme d'un voile de poussière de plus un léger pompement déformait son reflet je le décrochais cependant machinalement pour le regarder de plus près en le retournant je vis qu'il s'agissait d'un miroir à deux faces l'autre face était plus dénaturée encore que la première j'y voyais mon visage rétréci et fripé flotter dans un espace où tourbillonnaient des flocons fugines sur l'un de ses côtés le cadre ménageait d'un interstice entre les deux surfaces de fer le marchand que je n'avais pas remarqué en entrant surgit devant moi c'était un personnage sans âge assez petit et tout en rondeur un regard d'un bleu intense filtrait de la fonte de ses paupières et une barbichette soulignait comme d'un sourcil inversé la finesse de ses lèvres venez voir me dit-il en me prenant l'objet des mains m'ayant entraîné dans une réserve où étaient entassées quantités de meubles dont les arrêtes buisaient dans la pénombre il ferma la porte derrière nous et habilement à l'aide d'une perche que terminait un crochet il fit complisser un lourd rideau pour obturer l'unique fenestron du lieu l'obscurité était presque totale il éclaira d'une lampe torche le miroir qu'il tenait à la main la lumière fusa étincelante comme une lame le faisceau de clarté qui se diffracta à travers la double glace du miroir vint éclairer un pont de mur sur la paroi illuminée était plaquée l'ombre d'une femme identifiable à ses épaules à l'ampleur de ses hanches et au profil de son visage cornait une longue chevelure c'est Aurélien ma femme c'est son ombre annonça le brocanteur il fit pivoter le miroir et l'ombre se lit en ondulée esquissant les mouvements d'une danse sensuelle elle m'inquiétait il y a déjà trois ans sous Pératine il me fit signe d'approcher et extirpa d'entre les deux faces du miroir une pellicule qui ressemblait à une radiographie celle-ci n'est pas à vendre mais j'ai d'autres ombres à vous proposer si cela vous intéresse et je pourrais en toute discrétion vous en fournir d'autres à la demande dit-il il inséra un autre film dans la réunion je reconnus le long du mur la silhouette d'un héron penché sur l'eau le miroir bougea l'oiseau redressa l'aiguille de son bec et fit quelques pas sur ses pattes filiformes il s'arrêta et je crus voir des écailles d'ombre faire frissonner la surface des autres j'avais enfin trouvé l'objet l'objet c'est beaucoup dire avec lequel constituer une collection à la contenance discrète et de peu de poids en la matière en effet on ne fait pas plus mince ni plus léger d'une fidélité insistante désignant l'heure sur les cadrans solaires les ombres s'aménuisent à midi s'étirent avec le soir et s'éclipsent à la nuit tombée on les trouve partout prolongeant toutes choses dont elles dessinent les silhouettes chaque être possède la sienne qui colle à ses talons lui emboîte le pas dans ses déplacements et imite on dirait jusqu'à la parodie sa stature et le moindre de ses gestes si les vides ou les riens peuvent être mis en boîte en flacon ou en compte de même avec plus ou moins de compression il n'en va pas de même pour les ombres les ombres sont élastiques elles occupent une étendue mais sont détourvues d'épaisseur elles émanent des corps et des objets à la manière d'une aura négative qu'on pourrait presque comparer à une infime couche de cendre la trace des contours que la lumière a brûlé j'ignorais la façon dont mon vendeur s'achalandait et peu m'importe de le savoir je soupçonnais de troubles intermédiaires supputais un trafic clandestin dont je préférais n'être pas informé je me prêtais à ce commerce sans état d'âme il ne s'agissait après tout que d'ombre de choses sans substance de pures entités la collection a vite pris de l'ampleur au dépend de mes quelques économies que je sacrifiais sans regret car bien qu'en considérable les ombres atteignent parfois des prises exemptes j'ai installé mon dispositif dans le garage où l'obscurité est parfaite et où la voiture sortie je dispose du recul suffisant pour admirer chacune de mes pièces j'aime ce vieux et son atmosphère ça sent délicieusement l'huile et la poussière il me semble que ça sent l'ombre tout simplement une chaise pliante le mur du fond badigeonné de blanc en guise d'écran un petit projecteur derrière le miroir fixé sur un trépied et nous voici comme au cinéma un jour peut-être inviterai-je des amis pour une séance de projection ou quelques amateurs soyeuses comme tout collectionneur au-delà du sentiment naturel de fierté j'aimerais moi aussi pouvoir éprouver la joie de partager ce que l'on a patiemment accumulé aux origines dans mon bois dans la palette d'ombre en ma possession me plaisent particulièrement celles qui correspondent à des essences d'arbre un poirier avec ses découpes baroques un poirier trapu à la chevelure voluptueuse un peu pliée dont le corps frissonnant se prolonge sur le plafond et tête en bas jusque sur le mur opposé un bananier avec ses lames coupantes comme des hachoires un noyé sous lequel selon la légende il ne fait pas qu'on s'assouplir de belles ombres d'été bien noires et d'autres hivernales malinaires et crises j'ai également acquis une collection d'ombres d'animaux dont je me délecte un rhinocéros une girafe un troupeau dont trois chiens un chat un téroquet une hirondelle en volarigue ou un cabot ou un ornithogrinque et même plusieurs poissons et un tétard dont viennent de pousser les pattes arrière quand j'ai envie de me détendre et de méditer au calme j'ai plaisir à contempler l'ombre si délicate et presque volatile d'une funée ou bien celle bleutée d'une empreinte de pas sur la neige je possède aussi toute une série provenant de silhouettes d'un théâtre d'ombre et je conserve enfin une ombre fétiche celle du buste de Chavisson érigée à Berlin en hommage à l'auteur de l'étrange histoire de Peter Schemen l'homme qui a vendu son ombre un matin alors que j'étais en train de passer en revue une armée d'ombre de soldats dont les dégouts montraient des casques des képis et des arbres disparates je ne sais par quelle défaillance le trépied s'effondra entraînant le miroir qu'il supportait le cadre ne fut pas trop endommagé par le choc mais les deux surfaces brillantes parcourues de fêlures ne reflétaient plus que des images fractionnées incohérentes je l'enveloppais dans une couverture et sans tarder me rendis chez mon antiquaire j'étais persuadé qu'il pourrait trouver une solution pour le réparer ou le renverser en pénétrant dans la boutique j'ai eu l'impression étrange que les meubles luisaient d'un nouvel éclat comme s'ils avaient été illustrés l'espace habituellement un peu sombre brusselait de clarté en apparence rien pourtant n'avait changé la disposition d'ensemble était identique et je retrouvais ici l'armoire chinoise que j'avais hésité à acheter là la succession de céramiques nord-africaines qui me rappelait celle de chez ma grand-mère sur le mur de la salle du fond il y avait toujours elle me paraissait d'aspect juste un peu moins jaunie la série de photographies c'est bien vous cherchez quelque chose me demanda le vendeur puis-je vous aider en me retournant je fus étonné de découvrir que mon interlocuteur n'était pas le commerçant habituel bien que sa voix eut les mêmes inflexions je voudrais savoir s'il était possible de faire réparer ce miroir que j'avais acheté ici il inspecta activement l'objet et le dévisage avec une pointe d'étonnement pardonnez-moi mais vous devez faire erreur dit-il sans vouloir vous offenser cet objet n'a absolument aucune valeur sauf le d'être personnel et sentimental bien sûr si vous voulez j'ai d'autres modèles à vous proposer mais il s'agit d'un miroir à deux faces et très spécial dans lequel on peut introduire une des ombres lui expliquait-je en essayant de lui montrer dans le cadre à moitié des ventibulés la précieuse réunion il baissa les yeux vers l'objet que je tenais entre les mains puis il me regarda dans les commissérations je suis désolé je crains de ne rien pouvoir faire pour ce miroir subira-t-il voulez-vous que je vous en présente d'autres j'en ai plusieurs d'une taille équivalente aux autres et tous mes modèles sont impeccables vous allez voir beaux cadres et glaces immaculées le monsieur avec une petite barbe qui travaillait ici l'ancien propriétaire sans doute hasardais-je auriez-vous de ces nouvelles je ne vois pas de qui vous voulez parler me répondit-il visiblement surpris depuis bientôt vingt ans que je tiens ce commerce je n'ai jamais eu d'employé barbu et avant mon magasin il y avait ici un marchand de couleurs je sentis mon esprit se dérober et une onde de chaleur n'inondait le vent pardonnez-moi j'ai pu faire une confusion bredouillage en emballant le miroir brisé dans la couverture autour de moi l'espace vacillait légèrement au moment de sortir je remarquais une photographie c'était le portrait d'un couple dans un vieux cadre de bois décoloré l'image paraissait très ancienne les grilles par endroit avaient viré entre les deux personnages se dressaient d'un long bâton torsadé que chacun empoignait d'une main la femme vêtue d'un corsage blanc bouffant au col orné de fines dentelles avait un beau visage qu'encadrait de longues boucles noires un imperceptible voile de tristesse atterrait la lumière de son regard l'homme sous son gilet ouvert portait aussi une chemise blanche dont le col était fermé par un assez noir je reconnus en plus jeune l'antiquaire qui m'avait vendu le miroir et fournit les endroits le même triangle de barbe soulignait son menton ses yeux fendus et ses lèvres minces exprimaient le même demi-sourire énigmatique que je lui avais connu vous sauriez qui est cet homme demandais-je aussitôt au vendeur la bouche sèche et le coeur serré pas du tout mais si cette photo vous intéresse je peux vous la céder pour un bon prix dans sa fille je remarquais soudain que tandis que l'ombre du bâton tracait un trait vertical sur le mur derrière le couple ni l'homme ni la femme ne projetait aucune onde non merci répondis-je alors dans un poquet en agrippant la poignée de la porte dehors à la surface des vœux qui glisaient comme du gel glissait dans un parfait silence des voitures aux carrosseries qui glisse de la grande la heureuse l'homme qui glisse l'homme vous Sous-titrage ST' 501